Bon dimanche 5 février, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'antivigilat de Salernita Nayouv et rendez-vous mardi soir horaire. Quelque peu inhabituel pour ce match de Serie A. Évidemment pour Nayouv et on l'a analysé auparavant ce mois de février. Extrêmement important pour prendre tout simplement les trois points dans l'intégralité des matchs puisque le calendrier le permet, du moins sur le papier. Salernita, Niaspets, il y a la Fiorentina. Bref, aussi se préparer en mieux au vu de l'échéance la plus importante de ce mois de février. C'est-à-dire la double confrontation face au FC Nantes en Europa League. Et donc évidemment victoire obligatoire à Salernes dans un stade qui sera évidemment plein. Ça sera face à une équipe qui va jouer le match de sa saison. On connaît évidemment tous la chanson. Mais évidemment pas d'excuses pour les hommes de Max Alegri. Après, on va dire la prestation clownesque effectuée face à Monza en Serie A. Il faut une réaction en championnat. Alors oui, il y a eu cette petite réaction, on va dire, face à la Lazio en Coupe d'Italie. Même si je le persiste, je le redis. C'est selon moi dû aussi à une très petite Lazio que la Juve a été facilitée dans sa prestation. Bref, on va parvenir sur le match. La Juve est en demi-finale et la Juve doit gagner à Salernes. La réalité est celle-ci. Hier, on a entendu différentes rumeurs sur Paul Pogba. Résiliation de contrat. La Juve penserait une résiliation de contrat de Paul Pogba puisqu'il ne joue pas. C'est vrai que pour le moment, il n'a toujours pas disputé la moindre minute. Tout ça, évidemment, faux. La Juve ne pense pas résilier le contrat de Paul Pogba. Et Paul Pogba pense évidemment revenir au plus tôt. Alors évidemment, la principale question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Paul Pogba sera présent face à la Salernes Itana mardi ? Les amis, la sensation que non, tout simplement puisque la Juve ne prendra aucun risque aussi. Puisque j'ai envie de dire, les amis, quand vous êtes absent toute une saison et que vous êtes le 5 février et que vous n'êtes toujours pas là, ce n'est pas le match de Salernes qui va tout changer. Ce n'est pas un match comme si… Ce n'est pas une convocation au plus vite qui va tout changer. Évidemment, c'est surtout le match face au FC Nantes qui va être dans le viseur. La Juve a besoin de ses meilleurs éléments pour la Coupe d'Europe. Et ne pas voir Paul Pogba pour la Coupe d'Europe serait évidemment quelque chose de compliqué. Avant-hier, Paul Pogba s'est entraîné avec le groupe malgré… Enfin, avec le groupe, pardon. Il s'est entraîné à la Cantina, ça malgré le jour de repos avec différents soins, etc. On verra en tout cas si Max Alegri le convoquera dans le groupe à l'entraînement et s'il s'entraînera avec le groupe lors de la VG avant le départ pour Salernes qui aura lieu demain, lundi. Évidemment, s'il s'entraîne avec le groupe, il y aura de grandes chances qu'il soit dans le groupe. Dans la liste des convoqués. Malgré tout, ce n'est pas le cas puisqu'il y a la sensation que Paul Pogba utilisera cette semaine pour récupérer au mieux aussi en vue de l'échéance face à la Fiorentina au Stadium dimanche prochain. Donc, est-ce que Paul Pogba évalue la possibilité de quitter la Juve ? Non. Est-ce que la Juve évalue la possibilité de résilier le contrat de Paul Pogba ? Non, tout ça est évidemment faux. C'est une opération évidemment onéreuse d'un point de vue du salaire puisqu'on parle du joueur qui est le mieux payé à l'heure actuelle à la Juve. Et pour le moment, ce n'est pas un gros risque si je dis que le 2.0 de Paul Pogba à la Juve est un flop. Tout simplement, puisque c'est les chiffres qui parlent. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas le moment de se presser, d'imaginer une convocation qui pourra tout changer face à Salernes. Parce que je le répète, quand vous êtes absent depuis le début de la saison, ce n'est pas une convocation face à Manza qui va tout changer. Évidemment, il y avait dans les plans de Max Alégris de faire débuter Paul Pogba lors de cette saison face à Manza. Et puis après, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu la complication lors de ce match. Évidemment, l'humiliation subie face à l'équipe promue en Serie A cette saison. Et donc, Max Alégris avait décidé de faire d'autres choix et ne pas laisser rentrer Paul Pogba. Mais il faut savoir que Paul Pogba était évidemment à disposition et qu'il était capable de jouer. Parce que certains pensent que parce que Paul Pogba n'est pas rentré, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas prêt physiquement pour jouer ce match. Non, c'est tout simplement un choix de Max Alégris. Après, évidemment, l'autre objectif, c'était de faire jouer Paul Pogba. Et très certainement, en tant que titulaire, face à la Lazio. Et bim, il y a eu la complication avec mercredi. Lors du retour à l'entraînement, Paul Pogba qui annonce au staff qu'il ressent une petite douleur. Donc évidemment que ça complique les plans. Mais dans la tête de Max Alégris, il y avait déjà l'objectif de, là, le 5 février, faire jouer Paul Pogba au moins deux matchs. Non pas parmi les titulaires d'entrée, mais quelques minutes déjà. Donc déjà, il y a votre plan. Le plan, on va dire, dans la tête de Max Alégris qui saute. C'est évidemment compliqué puisqu'encore une fois, on parle d'un joueur qui devait être le pilier de votre milieu de terrain, qui devait être le point central de votre équipe. Tout simplement, on parle du numéro 10 de la Juve, les amis. On parle du Pogba. Je le répète, on parle, en tout cas, moi, de toutes les arrivées que j'ai faites au gym médical. Je le répète, mais c'est extrêmement important. Paul Pogba, les amis, il est classé numéro 2. Et si on oublie Cristiano Ronaldo, qui est évidemment hors catégorie dans le monde du foot, Paul Pogba est premier. Donc il y avait cet enthousiasme absolument incroyable de la part des typhosies. Et évidemment qu'il y a cet énervement de se dire, Paul Pogba, etc. Il ne joue pas, c'est triste, il est payé pour rien faire. Il y a eu l'hypothèse sur les réseaux sociaux de ne pas forcément résider le contrat de Pogba, mais de dire à la Juve de ne pas payer l'entièreté du salaire de Paul Pogba, parce que celui-ci n'a pas joué depuis le début de la saison. Donc évidemment que c'est une situation compliquée. Et évidemment que c'est une situation que Paul Pogba lui-même n'a pas voulu. Évidemment que c'est une situation que la Juve n'avait pas prévue. Mais voilà, la réalité est celle-ci. Et en espérant en tout cas qu'il sera présent au plus tôt, évidemment face à la Sanitana, ça serait bien. Mais il y a évidemment peu de chances. Ou du moins face à la Fiorentina, pour mettre quelques minutes, entre guillemets, dans les jambes en vue de la confrontation face au FC Nantes. Passons à autre chose, passons à l'aspect tactique. Parce que pareil, lors des dernières heures, j'ai pu voir différentes idées tactiques en vue du match face à la Sanitana. Parce que c'est vrai que face à la Lazio, dans mon débrief, j'ai critiqué ce 3-5-2 que je considère encore une fois comme obsolète au vu de la caractéristique des joueurs à disposition. Pourquoi Max Alegri est passé en 3-5-2 ? Tout simplement en début de saison parce qu'il y avait énormément d'absence. Il n'y avait pas Keiko Kiesa, il n'y avait pas Paul Pogba. Il y avait un Anhel Di Malia qui était là en intérim une fois sur huit. Donc évidemment qu'il y avait cette capacité de s'adapter par rapport aux joueurs à disposition. Mais si Max Alegri l'a fait en début de saison, le plus intéressant, ça serait de continuer à le faire là maintenant. Parce que quand vous avez le retour d'André Di Malia, quand vous avez le retour de Federico Kiesa, quand vous avez la chance d'avoir à disposition 12 Jean Vlauvić, les amis, je persiste à le penser. Et je continue à le dire fermement, corps et âme, comme on dit. Le 4-3-3 est une obligation. Le 4-3-3 doit être une évidence. Et on l'a vu face à la Lazio, continuer avec ce 3-5-2 va brider la caractéristique des joueurs. Kiko Kiesa ne fait pas un match dégueulasse face à la Lazio. Les amis, vous ne le mettez pas dans les meilleures conditions. Et tout naturellement, si vous analysez ce match, Kiesa vient se positionner dans cette position déliée à gauche. Là, toute sa position naturelle. Donc, ça montre évidemment qu'il y a cette capacité aussi pour Kiko Kiesa d'essayer d'assimiler ce qui a été fait dans le passé. Et cette position de pointe n'est pas sa vraie position. Même si, si vous connaissez Max Alegri, il a toujours dit, pour moi, je vois Kiko Kiesa comme une pointe. Et vous le voyez aussi par rapport aux caractéristiques de Dujan Vlovich. Donc, ce 3-5-2 n'est pas servi dans les meilleures des manières. Face à la Lazio, évidemment, que d'un point de vue personnel, il ne fait pas le meilleur match de sa carrière, mais aussi parce qu'il reçoit très peu de ballons. Et ça, c'est le système un petit peu global. Depuis le 3-5-2, on a pu voir que Dujan Vlovich reçoit bien trop peu de ballons. Il est trop peu servi et bien trop isolé dans ce système-là. Et donc, le 4-3-3 pourrait servir, en tout cas, d'un point de vue des caractéristiques, à utiliser au mieux Kiesa, utiliser au mieux Di Maria, utiliser au mieux André Dujan Vlovich. Et après, évidemment, au milieu de terrain, selon moi, vous avez largement la capacité de jouer avec un milieu A3. Fadjoli peut le faire. Locatelli peut le faire. Adrien Rabiot, pour moi, il est meilleur dans un milieu A3-4-2. Et il l'a démontré dans ce 3-5-2 qu'il était meilleur que dans un 4-4-2 pur. Et après, évidemment, d'un point de vue défensif, vous trouvez la solution. Vous trouvez largement la solution. Mais la défense est toute trouvée. Vous avez Quadrado, Danilo Bremer en défense centrale. Et après, à gauche, il y a le point d'interrogation. Mais, en plus, derrière, vous pouvez repositionner d'autres joueurs si Alexandreau venait à poser des problèmes. Bref, les amis, je vous souhaite évidemment un bon dimanche. On commencera à parler de ce Salah Nitan à Juve dès demain. Je vous souhaite un très bon week-end. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Canal parfait sur toute l'actualité sur la Juve. On va cliquer sur la cloche pour ne louper aucune vidéo. Ciao, ciao.